Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans la vidéo pour vous présenter aujourd'hui mon dernier point lecture pour le mois de mars. J'espère comme d'habitude que ça va aller au niveau du son puisque c'est toujours un peu délicat de filmer ici. Mais donc pour ce point lecture j'ai trois romans ainsi que deux titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du roman Le plus petit baiser jamais recensé par Mathias Malzul. Je vous parlerai ensuite de ma lecture du roman historique qui s'appelle Le Crocus jaune par Laila Ibrahim. Ensuite je vous parlerai du roman Le sang des assassins par R.J. Barker qui est donc le second tome de la série Le Royaume Blessé. Et je vous parlerai ensuite de deux titres graphiques. Tout d'abord le premier tome du manga Mei Lanfang et le second tome de la bande dessinée Dans les yeux de Lya. Je vais donc démarrer avec le plus petit baiser jamais recensé par Mathias Malzul. C'est un tout petit roman et c'était le dernier qui me restait à lire de Mathias Malzul. J'avais tout lu jusque là. Celui-ci je me le gardais depuis tellement longtemps qu'en fait il faisait partie des reliques de ma pâle puisqu'il était dans la pile d'ailleurs que je vous avais présenté avec les romans qui traînaient là depuis 2015. Donc il était quand même temps de le lire. J'aime beaucoup le travail de Mathias Malzul. J'ai souvent lu soit des coups de cœur, soit des lectures vraiment marquantes avec ses titres. Notamment avec Maintenant qu'il fait tout l'ennui sur toi, avec le journal de l'empire en pyjama et avec son dernier Une sirène à Paris. Donc je suis très déçue d'avoir raté l'adaptation au cinéma à cause du coronavirus. Et du coup donc je me suis lancée dans le plus petit baiser jamais recensé. Malheureusement mon avis n'est pas très positif sur celui-ci. Je suis un peu partagée entre deux aspects du roman. Décidément. D'un côté j'ai adoré toute l'ambiance, tous les jeux de mots, toute l'écriture de Mathias Malzul, la poésie qu'il met dedans. Comme d'habitude c'est un univers que pour ma part j'adore retrouver, qui marche à 100% avec moi. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant les titres de Mathias Malzul qui frôlent, enfin qui sont un peu à la limite on va dire entre du contemporain et du fantastique onirique. Un côté un peu conte, un peu étrange aussi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup son univers. Donc j'étais très contente pour ça de découvrir le plus petit baiser jamais recensé. Par contre au niveau de l'histoire, vraiment il y a eu des aspects qui m'ont dérangée. Et voilà, ça ça ne va pas s'effacer. C'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé que dans ce récit, c'est donc l'histoire d'un homme qui tombe éperdument amoureux d'une femme au premier regard, qui l'embrasse et il a beau lui faire le plus petit baiser jamais recensé, elle disparaît. Après il va essayer de tout faire pour la retrouver, pour pouvoir rediscuter avec elle, essayer d'avoir un autre de ses plus petits baisers, puisqu'il est devenu en quelque sorte drogué à ses baisers. Il va essayer par tous les subterfuges de reproduire ce baiser en créant un chocolat. Enfin bref, ça part un peu dans ce genre de choses. Ce qui m'a dérangée en fait, c'est que j'ai trouvé que la place de la femme n'était pas forcément très heureuse finalement, puisque d'un côté c'est elle qui est au centre des attentions, le narrateur fait tout pour la retrouver, etc. Mais d'un autre côté, on n'a pas forcément toujours beaucoup son avis. Il y a quand même quelques celles qui m'ont un peu dérangée de ce côté-là. Et il y a également une place qui est donnée à une ex. Et je trouve qu'en fait, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien au récit. Ça décrédibilise un peu l'histoire d'amour qui est au centre. Et en même temps, ça fait un peu cracher sur l'ex. Du coup, voilà, j'ai eu un peu de mal avec cet aspect-là. Donc le côté relation, le côté place des femmes dans ce titre, en fait, n'est pas très heureux quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve que les relations ne sont pas très saines. Je trouve qu'il y a certains éléments qui auraient pu être amenés de manière un peu plus poétique. Et je n'ai pas forcément accroché à la manière dont c'était fait ici. Donc voilà, malheureusement, c'est le type de Mathias Maljeux qui l'aura le moins fait avec moi. Alors que je pensais l'aimer tout autant que les autres. Mais voilà, non. Ça ne l'a pas forcément fait. Si vous êtes un peu sensible à cet thème-là, ne lisez pas. C'est vrai que dans les romans de Mathias Maljeux, parfois, le côté onirique fait que ça passe un peu au-dessus de ces questions-là. Mais j'ai trouvé qu'ici, ça ne passait pas. Du coup, j'ai mis la note de 14 sur 20. Ça n'a pas été non plus une mauvaise lecture. Parce que comme je vous ai dit, j'adore son écriture, etc. Mais je reste forcément dérangée par quand même ce qui est dit. Ensuite, je me suis lancée dans le Crocus Jaune par Laila Ibrahim. Je vous le présente ici dans l'édition Amazon Crossing. Puisqu'en fait, c'est l'édition que j'ai chez moi. Mais je n'ai pas pu emmener avec moi. Mais il est sorti récemment également chez Charleston. Vous pouvez aussi le retrouver chez Charleston en grand format. C'est un roman qui a également une suite qui s'appelle Un grain de moutarde. Qui est pour l'instant disponible chez Amazon Crossing. Et Un grain de moutarde, c'est une suite mais qui se passe plusieurs années plus tard. Et elle n'est pas du tout indépensable. On peut tout à fait lire indépendamment le Crocus Jaune et s'arrêter là. C'est un roman que j'avais dans ma pile à lire depuis quasiment sa sortie. Et je traînais à le sortir. Et vraiment, le jour où je l'ai lu, je me suis dit que c'était ce livre-là que j'avais envie de lire ce jour-là. Et du coup, je l'ai lu sur la journée. C'est un roman historique qui se passe dans une plantation au sud des Etats-Unis. Dans ce roman, enfin pas vraiment au sud en fait. Un peu à la limite. Dans un Etat qui est à la limite entre les Etats ségrégationnistes et les Etats qui ne le sont pas. Qui le sont moins. Et donc on va suivre l'histoire d'une petite fille qui va naître dans une ferme. Et on va du coup choisir parmi les esclaves de la plantation une femme qui va devenir sa nourrice. Puisqu'elle avait également un enfant. Donc elle produit du lait. Et comme il ne faut pas que la femme bourgeoise allait être son enfant parce que ça ne le fait pas. Du coup, elle a une nourrice qui va rester avec elle pendant une grande partie de sa vie. qui va devenir quelqu'un de très important pour elle. Le but vraiment je pense au sein de ce roman, c'est de traiter de l'attachement entre un enfant et la personne qui s'occupe de lui. Que ce soit ses parents ou pas. Et je pense que c'est vraiment ça qui est au centre du récit. Ça permet également de parler forcément de la ségrégation, des thématiques d'esclavage. Mais vraiment je trouve à travers ce prisme. C'est d'ailleurs ce qui est précisé dans l'épilogue. Enfin pas dans l'épilogue étant je ne sais plus si c'est la note d'auteur ou quoi. Et on précise également que l'autrice est une femme qui a étudié justement la psychologie et plus particulièrement les relations d'attachement pendant l'enfance. Donc voilà, c'était une facette que je trouve très intéressante. C'est vrai que c'est un thème dont on entend parfois parler. Le fait que les enfants sont élevés par des nourrices et en plus souvent par des nourrices noires. Mais là ici c'est vrai que du coup cette jeune fille développe un attrait, en tout cas des relations finalement familiales avec la famille également de l'esclave. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et c'était un roman qui était assez tendre. Après c'est vrai que tout le début me surprenait un peu parce que je trouvais que finalement c'était pas un roman qui était si fort que ça. Et du coup peut-être pas si crédible que ça sur le plan de l'esclavagisme. Que ça ne montrait pas forcément beaucoup les côtés très négatifs qu'il peut y avoir. Mais c'est clairement pour mieux nous les montrer par la suite je trouve. Il y a certains éléments qui apparaissent par la suite. Et comme on en suit également notre personnage principal qui devient une adulte. Quand elle devient adulte elle comprend en fait certaines choses qui se passent sur la plantation. Et donc on comprend avec elle certaines choses qui se passent et qui sont loin d'être roses effectivement. J'ai trouvé ça du coup vraiment intéressant. Un petit trigger warning sur ce roman. Donc une petite chose à laquelle faire attention. Il y a deux scènes d'accouchement qui sont particulièrement décrites dans ce roman. Ce sont deux scènes qui sont pas forcément très longues. Donc voilà je pense qu'on peut les sauter assez facilement. Et il y en a quand même deux. Une au tout début du roman et une à la fin du roman. Les deux peuvent être sautées assez facilement. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entrer dans le roman par là. D'autant plus si c'est pas forcément quelque chose qu'on aime lire. Donc voilà j'ai un petit peu déstabilisé par ça. Donc n'hésitez pas à aller sauter si c'est quelque chose qui vous gêne. Mais sinon c'est un roman que j'ai vraiment trouvé intéressant. Qui m'a vraiment bien plu. Je lirai avec plaisir la suite. Parce que je suis curieuse de découvrir les autres personnages. Ou certains personnages qu'on nous présente un petit peu dans celui-ci. Qui je sais sont les personnages centraux de la suite. Donc voilà. Un roman vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit vraiment bien. Il fait un petit peu moins de 300 pages je crois. Et c'est à peu près pareil pour la suite. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite je me suis donc lancée dans Le sang des assassins par R.J. Barker. Donc le second tome de la série Le Royaume Blessé. Aux éditions du Livre de Poche. Celui-ci je l'avais reçu de la part du Livre de Poche. Il avait mis un peu de temps à arriver après sa sortie. La première version s'était perdue. En cours de route par la poste. Et donc j'avais fini par le recevoir. Et donc je l'ai lu là maintenant. Alors c'est un roman que j'aime vraiment bien. C'est une trilogie. La trilogie est finie en grand format. Il ne manque plus que la sortie du tome 3 en poche. Qui viendra je pense d'ici un an. Enfin un maximum sous un an. Et c'est une série que pour ma part j'ai tendance un peu à confondre avec l'assassin royal. Dans certains éléments qui se passent. Puisqu'on y parle effectivement aussi d'un assassin et de sa formation. En l'occurrence ici on est sur un récit de fantasy on va dire assez classique. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en anglais. Mais en tout cas il aurait pu être écrit il y a pas mal d'années. Et ça n'aurait pas changé grand chose je pense. Dans ce récit on va suivre l'histoire de Girton. Qui est au départ un enfant. Qui a un pied beau. Qui n'est pas d'une très bonne extraction. Et qui va en fait être choisi par une femme. Qui va devenir sa maîtresse. Dans le sens sa maîtresse son enseignante. Il l'appelle ma maîtresse. Mais c'est dans le sens de la figure d'enseignante. Qui est elle-même une assassin. Qui est extrêmement douée. Et dans ce livre les assassins sont monnaie courante. Et en fait ils sont toujours accompagnés d'un maître ou d'une maîtresse. Qui forme un disciple. Et donc elle va le choisir. Et il va ensuite entamer sa formation d'assassin. Il va du coup un peu s'élever dans la société. Il va apprendre également toutes les techniques de combat. Et notamment avec tous les jeunes nobles. Qui vivent dans le même château que lui. Donc ça c'était vraiment pour ce qui était du premier roman. Qui avait du coup un côté un peu plus initiatique. Pour ce qui est de cette suite. Girton est maintenant adulte. Avec sa maîtresse ils sont partis du château. Puisqu'ils ont résolu en gros ce qu'ils devaient faire au château. Ils sont partis. Ils sont maintenant un peu plus dans la campagne. Et donc il va avoir d'autres soucis. On va remettre à nouveau. On va revoir les personnages qu'on avait vus dans le premier tome. Sauf que les personnages qui étaient des adolescents. Et les compagnons d'armes plus ou moins sympathiques de Girton. Sont devenus des jeunes hommes. Et la plupart des prétendants en fait à des trônes. Qui se font la guerre pour devenir le roi etc. C'était vraiment intéressant. J'aime bien cette série. Même si c'est vrai qu'elle est assez lente. Et que ça reste un peu classique. Mais j'ai trouvé que dans ce tome-ci. La seconde partie était quand même plus dynamique. Et portait un peu plus de surprises. Par rapport à la première qui était un peu plus classique. Donc voilà du coup j'ai passé vraiment un bon moment avec ce roman. Je suis curieuse de connaître la fin de cette série. Et voilà c'est une série que j'aime vraiment bien. Après par contre si vous êtes dans l'assassinion royale. Ou si vous venez de finir l'assassinion royale. N'enchaînez peut-être pas les deux. Parce que j'ai eu un petit peu de mal pour ma part. Et du coup j'ai mis la note de cette série. Pour terminer on va donc passer côté graphique. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. J'ai souscrit à l'abonnement Isneo. Dans lequel le premier mois est gratuit. Ça permet de lire sur une application. Des bandes dessinées. Des mangas. Des titres graphiques. Leur catalogue est très riche. Mais il n'est absolument pas complet dans l'abonnement. C'est à dire que l'abonnement donne accès à une partie du catalogue. Mais pas du tout à l'ensemble. Une grande partie reste quand même payante. Mais voilà. Pendant le confinement je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter. Je ne pense pas que je poursuivrai après. Parce que le catalogue compris dans l'abonnement n'est pas si vaste que ça. Mais en tout cas pour l'instant ça me correspond très bien. Et du coup j'ai lu le premier tome de la série de mangas qui s'appelle Mei Lanfang. Une vie à l'opéra de Pékin. C'est par Lin Ying. Et donc j'ai lu le premier tome publié chez Urban China. Puisque c'est un manga qui vient de Chine. Et c'est un manga qui traite de la vie du coup de Mei Lanfang. Qui était en fait un jeune homme qui est devenu une grande figure de l'opéra. A cette époque là en Chine tous les rôles de l'opéra étaient joués par des hommes. C'était quelque chose de 100% masculin. Que ce soit même les instruments de musique quoi que ce soit. C'était que des hommes. Donc ils pouvaient également jouer des rôles de femmes. Et notamment plus s'ils étaient des jeunes adolescents. Donc là dans ce premier tome on suit vraiment l'apprentissage. C'est une série du coup qui a un fort aspect historique. Il y a certaines choses qui sont expliquées à la fin du manga. Ce que je trouve très chouette. Et c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Et les 5 tomes sont disponibles sur Isineo. C'est aussi pour ça que je me suis lancée. Et j'aime vraiment beaucoup les dessins. Donc voilà pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce sont des dessins très précis. Très très fins je trouve. Et vraiment très chouette. Et ça change un peu du coup quand on a vraiment l'habitude de lire que du manga japonais. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont superbes. C'est assez immersif. Mais par contre j'ai noté. Et c'est vrai que je me souviens. Que les noms des personnages sont souvent très proches. Et que du coup c'est parfois un peu compliqué. De bien différencier tout le monde. Mais du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Et je vais continuer du coup cette évie comme elle est disponible entièrement sur Isineo. Et l'autre titre graphique que j'ai à vous présenter c'est Dans les yeux de L'IA. Le second tome par Kuna et Carbon. Donc ce second tome s'appelle Sur les traces du coupable. C'est publié aux éditions depuis. Et je l'ai reçu de la part des éditions depuis en format numérique. Je l'avais sollicité sur NetGalet. Du coup j'ai pu le découvrir comme ça. Pour ce qui est des traits de dessin. C'est assez proche de ce que vous voyez sur la couverture. Pour vous montrer une planche à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ça. L'histoire de Dans les yeux de L'IA. C'est l'histoire de L'IA. Qui est une jeune femme qui s'est retrouvée en fauteuil roulant à la suite d'un accident. Et dans cet accident de voiture. En fait la personne qui l'a percuté s'est enfuie. Elle a fait un délit de fuite. Et donc elle elle essaye de comprendre en fait ce qui s'est passé. Pas spécialement de se venger mais en tout cas de comprendre. Et que ça ne reste pas impuni. Et du coup pour ça en fait elle s'est lancée dans des études de droit. Et donc là elle commence son premier stage dans un cabinet d'avocat. Et voilà c'est ce qui est traité en fait dans le tome 1 et le tome 2. Et qu'elle sera encore je pense dans la suite. C'est une série dans laquelle l'enquête n'avance pas forcément très vite d'un tome à l'autre. C'est mon avis qu'il y aura quand même quelques tomes avant que ça se résolve. Avant que tout se résolve très rapidement. Mais pour l'instant c'est une enquête quand même qui prend son temps. Mais c'est vrai que les dessins sont très chouettes. Et comme toujours. Mais voilà comme pour le premier tome ça avance assez peu. Finalement mon avis est très similaire entre le premier et le second tome. C'est une série plutôt sympathique mais qui prend son temps. Voilà. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce je viens donc finir avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres. Ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez d'autres titres à me recommander par rapport à ça. Et puis pour ma part je vous laisse donc. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !